Salut, Sabine! C'est Joe! Je t'explique ce que tu as à faire. Dans tes fichiers support de cours, les gens qui ont des produits à Apple ont beaucoup de difficultés avec les formats RTF. La majorité n'ouvre pas. Ça les oblige à se les envoyer par courriel à partir de leur tablette iPad. L'idée, dans le fond, c'est un peu comme description qu'on voit ici. Description, RTF, je l'ai transformé en .PDF. Les deux sont là, mais le PDF, lui, il est d'abord facile à ouvrir depuis un iPad. Les gens peuvent le consulter et aussi, ils vont pouvoir le faire imprimer. On ne les voit pas ici, mais le volume aussi est très différent. C'est beaucoup plus petit comme taille de fichier un PDF. Donc, s'ils veulent se l'envoyer par courriel, c'est beaucoup moins de volume dans le courriel. Bref, ce que tu as à savoir, c'est la chose suivante. C'est les trois petits points qu'il y a au bout, je vais faire climat. Je prends les trois petits points et je vais le télécharger. Télécharger, ça va l'enregistrer dans mon ordinateur. Donc, ça me l'indique ici en bas à droite que c'est fait. Maintenant, je vais aller voir dans mon ordinateur. Et pour aller voir dans son ordinateur, c'est ici l'explorateur de fichiers. Je vais le fermer et je vais recommencer. Donc, ça ici, c'est important en bas, explorateur de fichiers. Je clique dessus, la fenêtre va s'ouvrir. Puis moi, comme c'est quelque chose que j'ai téléchargé dans mon ordinateur, c'est dans la section téléchargement que je vais retrouver climat. Donc, tu vois, climat est ici. Donc, je vais double-cliquer pour l'ouvrir. C'est sur ton ordinateur, probablement que ça va ouvrir avec Microsoft Word. Quand c'est fait, je vais prendre fichier. Ok, excuse-moi, j'ai oublié. Il est en mode protégé par défaut. Donc, tu vas d'abord activer la modification. Activer la modification. Puis ensuite, aller cliquer sur fichier. Et l'idée, c'est de l'enregistrer en format PDF maintenant. Donc, tu vas choisir fichier. Enregistrer sous. Tout au bas de la colonne. Tu vas aller, Tastoujo. Tu vas aller choisir parcourir pour aller l'enregistrer dans ton ordinateur. Et tu peux le laisser dans le téléchargement si tu veux. Mais l'important, avant d'enregistrer, c'est que tu choisisses le bon format. Toi, maintenant, ce qu'on veut, c'est non pas l'enregistrer en format RTF, mais plutôt en format PDF. Voilà. Et là, je m'apprête à enregistrer climat maintenant en format PDF. Je vais enregistrer. Et là, on va me donner probablement un aperçu en PDF, qu'est-ce que ça donne. Peu importe, je le ferme. Je peux fermer mon document Word aussi. Je n'ai pas besoin d'enregistrer. Et là, maintenant, dans mon ordinateur, dans la section de téléchargement, je vois climat en format RTF, mais je vois aussi climat en format PDF. Et c'est lui que je veux déplacer ici. Je veux le déplacer avec le reste de la gang. Donc, avec mon explorateur de fichiers, je vais prendre climat PDF, et je vais tout simplement le glisser avec les autres. Tu vas voir, ça va écrire copier. Je lâche. Et là, ça va m'écrire en haut ici qu'il y a un élément qui se charge. Puis, ce qu'on devrait voir, vois-tu, le climat PDF vient d'être ajouté dans mon équipe. Tu vois que j'en ai fait déjà quelques-uns. Alors, les JPEG, les JPG, ce sont des images. Elles, elles fonctionnent. Par contre, les formats RTF, comme je t'expliquais, elles sont problématiques. Alors, ce serait très profitable pour tes élèves de les déposer en format PDF désormais. Allez, tu veux quand même me rejoindre si vous avez des questions. Salut Sabina.